Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2022, c'est la journée mondiale des abeilles, espèce très importante pour la biodiversité de par leur rôle dans la pollinisation, pour les fruits et légumes et les fleurs. C'est une espèce aussi très importante pour le miel, c'est-à-dire que le miel possède de nombreuses vertus pour la santé, pour donner de l'énergie, pour la cicatrisation, pour la peau, les cheveux, en cosmétique, en beauté, en pharmacie. Donc j'ai sélectionné trois liens, les trois premiers liens de Google en ayant tapé journée mondiale des abeilles, par exemple le lien de l'AFAO en cinq langues, espagnol, russe, français, anglais, mandarin, arabe, sur la journée mondiale des abeilles. Nous allons faire un essai, par exemple en ouvrant l'espagnol. Très bien, normalement cela s'ouvre en espagnol. Cette même page, très intéressant pour une autre vidéo. Donc comme je vous le disais, essayez de partager cette vidéo et ces liens. Je vais mettre ces liens dans la description concernant la journée mondiale des abeilles pour sensibiliser votre entourage et votre famille de manière générale à l'environnement, l'écologie, la biodiversité, le tourisme vert. Je vous informe aussi qu'il existe des ruches en ville, dans les grandes villes d'Europe, parfois sur l'initiative des ruches urbaines dans les toits de certains gratte-ciels ou bâtiments. Et de plus en plus de particuliers se lancent dans l'autoproduction de miel, par exemple en région parisienne ou d'autres grandes villes de France. Nous sommes à environ 3 minutes de vidéo. Je vais vous dire pourquoi la journée mondiale des abeilles a été choisie ainsi. Tout d'abord, c'est une initiative de l'ONU et de l'AFAO, Food Agriculture Organization, Organisation des Nations Unies pour la Lémitation et l'Agriculture. Et cette date a été choisie en raison de l'apiculteur autrichien. La date d'anniversaire d'un apiculteur autrichien, Anton Jansa, 1734-1773. Et il a su rendre hommage aux abeilles en appliquant des techniques apicoles innovantes. Pourquoi une journée mondiale des abeilles ? Il suffit de rappeler les choses que nous sommes nombreux à l'avoir oublié, c'est que l'abeille est un insecte pollinisateur qui rejoue un rôle déterminant dans la préservation de la nature, la biodiversité et bien sûr de l'équilibre écologique de notre planète. Et vous avez souvent, sur mon entendu, parlé de la mortalité des abeilles dues aux insecticides et pesticides. Alors, dans les années 90, le taux de mortalité de ces insectes était de 5%, alors qu'aujourd'hui, le de 30%, il a été multiplié par 6 en environ 30 ans, ce qui est considérable, malheureusement. Alors, peut-être trois causes essentiellement pour ce déclin des abeilles, l'agriculture intensive, les agents pathogènes et la monoculture, les phénomènes climatiques, 4. En conséquence, en moins de 20 ans, la production de miel a chuté de 50%. Il est vrai que la production de miel a chuté. Et en supermarché français, par exemple, Carrefour ou autre, vous voyez souvent du miel mélange de Chine ou d'autres pays d'Europe. Et parfois, faire attention, même si c'est bio, certains produits peuvent venir de l'autre bout de la planète et avoir une grande empreinte écologique négative à cause de l'empreinte carbone, des longs trajets pour acheminer le produit. Donc, faites attention, essayez de préviger du miel bio français dans la mesure du possible. Et alors, je vais finir avec cette phrase. Dans le monde, trois cultures sur quatre qui produisent des fruits et des semences destinées à l'alimentation humaine dépendent en partie des abeilles et d'autres pollinisateurs. Trois cultures sur quatre dépendent des abeilles. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, sensibilisez vos amis, votre famille, partagez les plénistes, abonnez-vous à la chaîne. Essayez d'avoir un comportement plus éco-responsable au quotidien. Si vous avez un jardin ou un terrain, pourquoi pas essayer d'installer une petite ruche et de vous aussi de vous former à l'apiculture ou en faisant un stage d'écologie de par vos recherches sur Internet dans votre ville. Je vais vous mettre les trois liens pour essayer de vous donner accès à plus d'informations pour approfondir le sujet. Le triste constat, les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. C'est très, très, très inquiétant. Beaucoup de pesticides, par exemple au Brésil. Que pouvons-nous faire pour les abeilles pour essayer d'apporter des solutions et d'être concrets, individuellement garder un ensemble diversifié de plantes dans votre jardin, votre balcon. Acheter des produits, celui de la pratique agricole durable. Ne pas refuser de pesticides dans le jardin. Parrainer une ruche. Laissez d'eau en récipient propre avec de l'eau et dispensable pour les abeilles après une journée pas assez abandonnée. Intéressant, mais j'espère que cela ne va pas attirer les moustiques tigres ou autres moustiques dangereux dans les grandes villes de France. Sensibiliser les gens, les gouvernements et décideurs. Et j'ai une petite vidéo intéressante de la FAO que je vais aussi essayer de mettre en lien de la description. J'espère ne rien oublier. Beaucoup de liens très intéressants à rentrer bien sur le site de la FAO avec beaucoup de liens en anglais, français, tout ça pour approfondir. Et un audio de 10 minutes d'un directeur de la FAO. Très très intéressant. Pour produire un kilo de miel, les abeilles doivent bottiner 4 millions de fleurs et parcourir une distance qui correspond à 4 fois le tour de la Terre. Je vais essayer de sauvegarder cette image. Upfielding Downloaded. J'ai téléchargé l'illustration pour essayer de m'en rappeler. Et voilà, énormément de contenu très intéressant. Donc je vous conseille beaucoup le site de la FAO, très riche. Plus riche que les autres liens que j'ai pu trouver sur Google. Ah, sur le site des Nations Unies, pardon. Je vous conseille beaucoup le site des Nations Unies. Et le site de la FAO paraît un petit peu moins fourni que la Nations Unies. Apiculture est un petit peu moins fournie. Et sur Google, vous avez aussi d'autres liens. N'hésitez pas à partager tous sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez. Et bonne journée à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501